Fontamana, bienvenue en langue sénoufo. Patrimoine culturel, relief, végétation et monuments historiques constituent une brochette de curiosité à découvrir en Côte d'Ivoire. Découverte de Cannes vous dit donc Aquaba, sur la terre de l'hospitalité. Si vous êtes amoureux de sites historiques et culturels ou encore de vestiges archéologiques et des monuments anciens, la région du Wurodougou vous plaira forcément. On la découvre ensemble, c'est parti. Située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Wurodougou a pour chef lieu de région Séguéla, ville distante d'Abidjan de 516 kilomètres. Cette région appartient au grand groupe Mandé du Nord. Elle est habitée principalement par des groupes ethniques tels que les sénoufo, les malinqués et les dioulas. Chacun contribuant à la richesse culturelle de la région. Les langues les plus parlées comprennent le sénoufo, le malinqués, le dioulas et le français. Depuis le début des indépendances, à l'instar de l'ensemble du sud forestier de la Côte d'Ivoire, la région a bénéficié de nombreux équipements et infrastructures socio-économiques. Cette zone minière a entraîné une dynamique migratoire de non-nationaux, notamment de guinéens, dans la région. Sur le plan économique, l'agriculture est l'activité économique dominante avec la culture de produits tels que le coton, le maïs, le millet et l'arachide. L'élevage de bétail est également important dans la région, fournissant viande, lait et autres produits d'origine animale. Le département de Séguéla, dans la région du Wurodougou, dispose d'énormes potentialités touristiques qui méritent d'être découvertes par les populations tant locales qu'extérieures. On peut citer, entre autres, la mosquée historique de Siyana, bâtie en banco avec de la terre battue et du bois de chauffe. Dans un style soudanais, c'est l'une des plus anciennes de Côte d'Ivoire. On a aussi les fileuses traditionnelles de coton et les artisans de bambou de Siyana. Ces fileuses transforment à la main du coton brut en fil qu'elles mettent à la disposition des tisserands et autres commerçants pour de multiples usages. On a également la montagne Massasso de Bobi, à l'intérieur de laquelle se trouve une grotte qui servait jadis en cas d'attaque de refuge aux populations. On note également la mare aux cilures sacrées d'Oussougoula, un site sollicité par les populations à l'effet de trouver solution à leurs problèmes. Et enfin, nous avons la roche dite basilique de Diakala. Son granit d'un rose inhabituel a été utilisé pour la construction de la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. On a également des danses comme le béfé de Benan, le nanan de Diakoron et le didadi de Fadiadougou qui sont également à découvrir. La région du Ourodougou offre donc aux visiteurs une combinaison unique de culture, d'histoire et de nature, faisant d'elle une destination touristique à découvrir pour ceux qui cherchent à explorer la diversité de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour ce numéro de Découverte de CAD. A très vite pour un autre rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada